On a souvent cette image de catho qui peut être coincé. Mais dans la réalité, je crois que c'est vraiment faux. Sur notre paroisse, on fait des soirées apéros, on fait une soirée vin-fromage la semaine prochaine. Ça, rien que ça, c'est coincé. Va là-bas ! Les catholiques font l'autruche sur la pédophilie. Là, je suis d'accord avec toi. Les personnes bipolaires sont dangereuses. Eh bien, j'ai envie de dire faux. Ouais, trop, ils sont trop énervés, là ! C'est pas systématiquement bipolarité égale hôpital psychiatrique. Avec ça, c'est coincé, en fait. Va là-bas ! Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Je suis auto-entrepreneur, je suis engagée dans ma paroisse. Je fais partie de l'équipe d'animation paroissiale. Je m'appelle Mehdi et je suis comédien et catholique depuis 2013. Je convertis, j'étais musulman et depuis 2013, je suis catholique. Je m'appelle Isméry, j'ai 20 ans, je viens en Seine-Maritime, je suis née dans une famille catholique, j'ai fait du cathé, de l'omènerie, tout ça. Je m'appelle Jean-Vier, j'ai 26 ans, je suis chef d'entreprise et je suis aussi président d'une jeune association catholique qui réunit des chrétiens catholiques issus de la diversité. Je m'appelle Domiti, j'habite à Saint-Raphaël, j'ai 21 ans, je suis en alternance dans l'événementiel et je suis catholique depuis ma naissance. Je m'appelle Etienne, je suis étudiant en communication et j'ai 24 ans. Je suis catholique depuis tout petit, mais avec aussi des doutes et donc des temps où je ne pratiquais pas vraiment. Les catholiques, ça n'existe plus. On est là, on est au moins 6 catholiques et comme ils ont commencé à 12, on peut se dire qu'on peut peut-être... On est peut-être minoritaire en France, mais on est encore présent et on est présent partout dans le monde. Je crois qu'on a encore la religion la plus nombreuse dans le monde. Plus d'un milliard. Plus d'un milliard. Que les catholiques, il n'y en a plus en France, je ne crois pas trop, mais je pense qu'il y en a de plus en plus discrets. Et puis même nous, parmi nous, on peut être assez discret dans notre pratique. C'est peut-être ceux qui désertent les églises. Ce n'est pas parce que tu désertes une église qu'il n'y a plus de catholiques. Ce n'est pas juste des pratiquants et des non-pratiquants, c'est une échelle de pratiques. Et il y a même beaucoup de non-croyants qui se disent catholiques. Moi, il m'arrivait avec des personnes qui ne sont pas croyantes, ils me disent la première chose. Oui, je suis catholique, mais par mon père. Et ils disent quand même qu'ils sont catholiques. C'est peut-être qu'effectivement, par rapport à d'autres religions en France, peut-être qu'elle est moins expressive. Alors on le voit parce qu'on a des fêtes encore qui sont liées à des fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, même s'ils sont devenus des fêtes commerciales. Mais il y a quand même cette idée d'être un peu moins expressif dans la façon dont on vit notre foi. Et puis c'est banal d'être catholique. En France, être catholique, c'est normal, t'es juste une personne de plus. C'était tout. Je crois que nos églises sont bien vivantes aussi. Il suffit de pousser la porte d'une église. Oui, c'est ça. Vous juste sors le dimanche, quoi. Oui, c'est ça. De pousser la porte d'une église et de voir toute cette assemblée qui est réunie de tous âges, de toutes cultures, de toutes provenances. Et c'est magnifique. Mais je pense qu'aussi, c'est une question de mode. Je pense qu'on n'est plus à la mode que comme avant. Et du coup, on est moins mis en valeur. Ça, c'est clair. On passe moins à la télé. Je trouve qu'on est moins hype. Je pense qu'aussi, on paraît peut-être plus invisible parce qu'on est peut-être aussi plus silencieux. Comme tu disais, on est moins expressif. Ce qui fait qu'on intériorise assez facilement les choses. Ça, c'est de par aussi l'enseignement que l'on reçoit. On est peut-être une religion de l'introspection beaucoup plus. Donc forcément, ça va demander beaucoup de temps de silence pour avoir ce face-à-face avec cette introspection qu'on a aussi avec notre foi. Après, il y a aussi une volonté dans l'église, surtout après les années 60, c'est une volonté de ce qu'on appelait le levain dans la pâte. Il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas trop se montrer. L'église a déjà suffisamment eu de problèmes, donc il ne faut pas montrer sa foi. Moi, je le vois par rapport à ma conversion, le fait d'être décomplexé par rapport à ma foi. Ça choque même des catholiques. Je prenais l'exemple tout à l'heure du bénédicité avant de manger. Je fais un signe de croix avant de manger, mais pour beaucoup de catholiques, ils n'oseraient même pas le faire, même s'ils travaillent parfois dans des médias catholiques. Il ne faut pas trop montrer qu'on est catholique. Il faut bien respecter la laïcité et ce qu'elle nous demande. Non, moi, je ne me cache pas d'être catholique. Je ne me cache pas d'être catholique, que ce soit là où j'ai grandi, dans ma ville, dans mon quartier, ou même au travail, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de personnes de religion musulmane et je vous assure que, contrairement à tous les préjugés qu'on pourrait avoir, lorsque tu montres ta foi, j'ai l'impression qu'on te respecte plus. Je ne suis pas du tout d'accord, par contre. Ah ouais ? J'ai rencontré énormément d'athées, du coup, par contre. Aujourd'hui, quand je me présente auprès des gens, je vais vérifier, être sûre qu'ils ne vont pas me traiter de fanatique ou de personne débile, parce que je crois en Dieu. Ce n'est pas une question de montrer ou pas montrer. J'ai plus l'impression que ça se vit. Et quand ça se vit, forcément, ça déborde aussi dans des choses où tu vas le dire. Si on me demande ce que j'ai fait le week-end, je ne vais pas cacher que j'étais à la messe. Plus tu vas le vivre, en fait, plus ça va aussi rejaillir dans ta sphère publique, dans tes relations avec les gens et tout ça. Disons que je crois qu'on a développé peut-être même plus que ça, parfois, une forme de honte de le dire. Ce n'est pas de le dire, mais en même temps, quand un moment, le vendredi, tu ne vas pas manger de viande, on va dire « Mais pourquoi tu ne manges pas de viande ? » Et alors, il faut savoir que tous les catholiques peuvent manger de la viande le vendredi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, on a chacun sa pratique. Tu t'es confessé pour ça ? Attention ! On va te s'autoflageuler. Non, mais en gros, après, tu l'expliques et après, on va te faire ressentir que tu en as trop dit ou tu en racontes trop, alors que non. En fait, tu m'as posé une question et moi, je t'explique pourquoi. Moi, personnellement, je sais que dans le monde du travail, petite anecdote, j'étais le midi en train de manger avec des commerciaux. Et moi, le midi, je mangeais rapidement et après, j'allais à la messe. Et un jour, j'ai dit « Bon, écoutez, là, j'y vais, je vais à la messe. » Et il m'a dit, il y a un commercial, il vient de voir, il me dit « Non, mais sérieux, tu vas où ? » Et il a mis du temps à comprendre. Il a mis du temps à comprendre que j'étais vraiment catholique. Alors, imagine, moi, je lui dis. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Être catholique, c'est être conservateur. Les catholiques, en fait, sont conservateurs de l'histoire de l'Église, dans le sens où on a une chance, c'est que l'Église a plus de 2000 ans. Et en fait, on ne peut que être conservateur de ça. Parce que si on n'est pas conservateur, ça veut dire qu'on ferait un... Enfin, on peut en oublierait, mais on... Alors que je trouve que c'est une grande richesse. Et pour moi, on doit être conservateur de ça et prendre toutes les richesses et tous les saints et les saintes qui nous ont énormément apporté. Et même dans la tradition, même s'il y a des limites à la tradition, je pense qu'il y a quand même de très belles choses. C'est pour ça que j'ai choisi vrai. Et après, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes de l'autre côté. Moi aussi, j'ai envie de conserver tout ça. J'ai envie de conserver toutes ces traditions, toutes ces prières et l'hérité de nos ancêtres et des grands personnages, des grands saints qui nous ont précédés. En même temps, j'ai envie aussi d'une Église qui soit ouverte, qui accueille tout le monde, où tout le monde ait sa place. Ouais, ça rejoint parfait. Attends, je fais un petit... Allez, viens, on échange. Je peux faire ça et je vais là avec le coussin. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai changé d'avis. Non, allez, viens. Non, je fais là-bas. Moi, je suis conservateur pour toutes ces raisons-là et en même temps, l'Église, pendant 2000 ans, elle a aussi évolué. Elle évolue. Alors, certains trouvent qu'elle évolue trop lentement, mais en tout cas, elle se réunit. Alors, j'aimerais qu'il y ait plus de représentativité de femmes, notamment dans les cardinaux qui réfléchissent à tout ça. Mais en tout cas, je trouve qu'elle évolue et elle avance. Donc, elle n'est pas que conservatrice. Je vois les gens de... Du coup, je parlais de mon Église actuelle. Du coup, des gens qui sont âgés et qui ont connu un monde moins ouvert d'esprit. Donc, des gens qui vont se permettre de dire... Oh, ben, l'avortement, c'est immonde. Le mariage pour tous, c'est immonde. Mais c'est légal, quoi. Donc, il y a un moment, il faut avancer. Le monde, il avance. Et si notre communauté, elle n'avancera pas, elle existera moins et plus du tout, en fait. Parce que si on n'avance pas, on ne bouge pas et on reste là où on est et le monde continue. Après, moi, je suis quand même conservateur sur cet aspect-là. Sur l'aspect de l'avortement... Oui, je comprends. C'est normal qu'on ait des avis différents. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas le dire comme ça. Tu ne peux pas dire, dans une Église, l'avortement, ce n'est pas bien. Parce qu'on a tous des avis différents. Il y a des choses, tout de même, il faut... Ça fait le squelette. Ça fait ton histoire. Ça fait qui tu es, finalement. Et je pense qu'on ne doit pas changer pour plaire à d'autres. C'est le Christ, par nous, qui va toucher d'autres personnes. Mais je pense qu'on ne doit pas changer de bord. Parce que le drapeau, il souffle à gauche. Je vais à gauche. Il souffle à droite, je vais à droite. Après, moi, je te rejoins tout à l'heure. Parce que c'est pour ça que je me suis assis là. Aujourd'hui, l'Église manque de représentativité. Ça veut dire qu'on ne voit pas assez la diversité qu'il y a dans l'Église. Et ça, ça peut être quelque chose de dommage. Parce que finalement, on oublie ce que veut dire le mot catholique. Le mot catholique veut dire universel. Et aujourd'hui, l'Église vit de cette universalité. Mais elle ne montre pas cette universalité-là. Et ça, malheureusement, c'est un aspect conservateur. Où on a trop eu tendance à tout centrer un peu en Occident. Parce que l'Occident a joué un grand rôle dans la diffusion du christianisme au cours de l'histoire. Mais le christianisme ne tourne pas autour de l'Occident. Quand elle se vit, on a souvent évoqué le racisme et tout ça. Mais l'Église, ça a été une des premières institutions à ordonner des évêques noirs. À ordonner des asiatiques préfets de la congrégation de la foi ou de l'évangélisation des peuples. Des postes importants. Il y a combien de religieux ou de prêtres qui sont africains et qui sont des Antilles ? Je trouve que de l'extérieur, on a l'impression que c'est une Église bourgeoise, conservatrice, pro-manif pour tous. Et en fait, la réalité, c'est qu'elle est très ouverte, très inclusive, que tout le monde peut y trouver sa place. Tout le monde y a sa place. Et après, oui, sur certains sujets, dogmatiques, théologiques ou quoi, elle peut écouter. Elle peut parfois évoluer. Mais elle est aussi garante de certaines choses. Et là-dessus, c'est bien que parfois, elle raffirme une autorité en disant, nous, on défend toujours le plus faible, le plus petit, de la naissance, du début de la vie jusqu'à la fin de vie. Et après, elle entend que certaines personnes contemporaines ne soient pas d'accord avec ça. Ici, ça a beaucoup parlé de tradition, mais justement, les traditions n'entachent pas le fait de pouvoir progresser avec. Et encore, même là, je trouve que l'Église est, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup dans le débat. Enfin, tu as parlé de synode. C'est une religion de la parole, mais c'est aussi une religion du débat. On a parlé de l'avortement, on a parlé de tout ce genre-là. L'Église, qui l'a fait, ce n'est pas seulement... Il y a la version officieuse, il y a la version officielle. La version officielle, c'est celle qui va réussir à faire que la version officielle change sur la façon dont elle accueille les gens, dans ses textes, dans ses... Et très clairement, c'est les catholiques qui la font. On va parler de la question de l'accueil des personnes LGBT dans l'Église catholique. Pour moi, il faut l'améliorer, certes, c'est sûr, mais elles ont toute sa place. Elles ont toute sa place parce que c'est aussi à nous, catholiques, de faire la place et surtout de faire l'Église. Et c'est pour ça que je me suis mis ici aussi, parce que c'est nous, en tant que catholiques, d'accueillir, de faire ce progrès qu'ils puissent advenir et même d'accepter d'en débattre. Parce que c'est le sens même de l'histoire de notre religion, c'est le débat et la parole. Je me permets... Du coup, je suis pansexuelle, donc j'aime les femmes, les hommes. Et c'est un truc que... Du coup, j'ai une famille conservatrice catholique et mes grands-parents ne sont pas au courant. Voilà, j'en parle pas parce que... Ils sont en mode... Oui, mais Jésus, il te regarde. Jésus, il voit que tu fais des trucs pas bien. Jésus, il m'a jamais dit que c'était pas bien, moi. Voilà. Je veux dire, c'est ridicule de pas accepter des gens parce qu'ils aiment plus ou moins telle chose. Moi, je pense que l'Église doit rester ferme sur ses enseignements, sur ce qu'elle a enseigné depuis l'époque du Christ, des apôtres, mais pas fermé aux autres. C'est ça, le Christ, il est... Jésus, le Christ a condamné le péché, mais jamais le pécheur. Exactement. Le temps de l'Église aussi n'est pas le temps de la société. On n'est pas dans l'immédiateté. La réflexion de l'Église, elle est toujours sur un temps long, sur un temps de la réflexion, du discernement. Mais l'Église, elle est là pour donner un enseignement. Elle est là pour nous éclairer. Et ensuite, à chacun de faire ses choix en responsabilité. Si tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas un vrai catholique. Pour moi, catholique, c'est pas... C'est sûr que catholique, c'est tellement grand comme mot, mais en même temps, c'est aller à la messe. Mais c'est aussi vivre sa foi, c'est vivre chaque jour, c'est... Je sais pas, c'est rien que se lever le matin, pour moi, c'est être catholique, parce que ça veut dire que tu dis oui à la vie que Dieu t'a donnée, et c'est juste une manière de vivre, et c'est tout. Mais en même temps, non pratiquer, est-ce que c'est aussi rejeter son prochain, ou alors ne pas aider l'autre ? Dans ce cas-là, c'est vrai ou c'est faux ? C'est comme un peu avoir une grande fortune et ne pas l'utiliser. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, cette grande fortune, c'est Dieu. Et si je sais que j'ai cette relation intime avec mon Seigneur, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas en pratique ? Pourquoi est-ce que je ne vivrais pas de ça ? Pourquoi est-ce que je la mettrais de côté ? Pour faire quoi, finalement ? Ça veut dire que dans ce cas-là, est-ce que je suis véritablement un croyant ? Est-ce que je suis véritablement un pratiquant ? Peut-être un croyant, oui. Je peux être croyant, mais ça ne veut pas dire que je suis un pratiquant. C'est un peu dans le principe d'un couple. L'amour, ça se vit, ça se matérialise en paroles, mais aussi ça va se concrétiser en actes. Et je pense que les actes, parfois, parlent plus que les mots. Donc dire « je suis catholique », oui, mais en actes. Quels sont les actes qu'on va poser ? Je n'ai plus envie d'aller dans les églises parce que les églises, ça ne représente pas ce que j'ai envie de voir dans mon église. Aujourd'hui, ma religion, je la vis seule. Je prie seule chez moi. Et du coup, je vais aider des assos, je vais faire des trucs comme ça, je vais à Lourdes. Mais je n'ai plus envie d'aller dans les églises parce que les églises, ça ne représente pas ce que j'ai envie de voir dans mon église. Moi aussi, c'est vrai que parfois, je suis un peu attristé de voir certaines paroisses. Mais il y a de bonnes paroisses aussi. Oui, bien sûr, mais en tout cas, moi, je n'y vais pas pour eux. Parfois, je vais vraiment dans des églises ou dans des messes où les chansons inaudibles, où tu as Micheline, 80 ans, qui veut tout gérer. Il y a vraiment de tout, tu vois. Et on a aussi ces clichés-là, mais je n'y vais pas pour ça, en fait. J'y vais parce que le sacrement de l'Eucharistie, pour moi, c'est le sommet de ma foi. Et si je ne communis pas, je ne vis pas, en fait. Si tu es baptisé, en fait, tu es catholique. Mais juste après, il y a cette phrase de « qu'as-tu fait de ton baptême ? » Je n'aime pas être la personne qui va juger de la praticité de quelqu'un. Le souci, c'est que moi, je vois aussi beaucoup de catholiques qui vont à la messe, c'est tout. Et puis, pour moi, être catholique, c'est pratiquer sa religion catholique. Ce n'est pas juste aller dans une église, etc. C'est même si tu ne vas peut-être pas dans une église, mais tu crois quand même pour autant. Tu traduis dans une forme de communauté aussi cet engagement-là. Et ça m'arrive encore de ne pas aller à l'église pendant une période de temps, parfois pendant une longue période de temps. Et à un moment, je ressens ce besoin-là. Et je sais, par contre, qu'à côté, je m'engage dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé du côté du vrai. C'est parce qu'au contraire, je pense que la question serait plutôt de dire comment on pratique plutôt que de dire qu'il y a catholique non pratiquant et catholique pratiquant. Je pense qu'être pratiquant, c'est de traduire dans sa vie les valeurs qu'on a en tant que catholique. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'un monde qui soit plus fraternel, plus juste, plus accueillant. Et ça, c'est les valeurs de l'évangile et je veux les mettre en pratique. Et si je ne pratique pas, si je ne mets pas en valeur ces qualités-là, si je ne fais pas en sorte que dans ma vie ce soit le cas, je ne suis pas catholique. C'est ça, pour moi, la pratique. Alors, pour ça, j'ai besoin de prier, j'ai besoin d'être avec d'autres. J'ai besoin de faire des actions ensemble. Et c'est ça, la pratique, finalement. Je vais aller là-bas. Bien, bien, bien. Moi aussi, je suis presque. Je me suis mise dans le faux parce que, pour moi, on pouvait vivre en aidant les autres, etc. Mais, en fait, pour aider les autres, on a besoin d'être aidés aussi. Donc, la prière. Et donc, en fait, on ne peut pas y arriver seul. Et ce serait, je pense, orgueilleux de penser qu'on y arrive seul. Parce que, pour moi, on ne peut rien faire seul. On n'est pas chrétien seul. Les catholiques font l'autruche sur la pédophilie. Pendant trop longtemps, il y a eu le silence sur ces faits atroces de pédophilie. On s'en est aperçus il n'y a pas si longtemps. Le rapport de la Commission Sauvée est paru seulement en octobre. Alors que ça faisait très longtemps qu'on était au courant de ces faits-là. Le silence a été beaucoup trop présent dans cette affaire-là. Maintenant, ce rapport va beaucoup... Ah, je vois que... Sur le diagnostic, sur le fait qu'il y a eu un trop long silence. C'est-à-dire l'autruche, entièrement d'accord. Le silence a été beaucoup trop long. Sur les propos, je suis d'accord. Le rapport de la Commission Sauvée qui est paru début octobre nous a beaucoup choqués, je pense, tous. C'est atroce, c'est triste, c'est horrible. Mais ça va nous ouvrir les yeux. Déjà, ça va nous obliger à écouter les victimes, ce qu'on n'a pas fait pendant toutes ces années. Ça va nous obliger à chercher des solutions avec elles, à essayer de réparer. Et là-dessus, de dire aussi, mais plus jamais ça, plus jamais ce silence, ce silence-là, c'est terminé. Le truc, c'est que moi, je regarde des générations, et des générations d'avant, tu leur parles, tu fais, oh oui, oui, oui. Tu vois, c'est genre, on ne va pas en parler. Ou alors, moi, je m'en souviens avoir une discussion avec Feu, mon grand-père, et ils disaient, ah oui, tout le monde savait ce genre de choses, et maintenant, etc., il faut arrêter. En fait, c'est comme si on avait entretenu une forme de normalité à ce sujet-là. Mais ce n'est pas que l'Église. Et qui n'est pas justement que l'Église, qui, moi, j'ai l'impression, sociétale. Le monde du sport, on l'a vu. Le monde littéraire, on l'a vu. Le monde du cinéma, on l'a vu. L'éducation nationale. Et c'est là où, justement, moi, je bassule là-bas. Et je dis que, non, elle ne fait pas l'autruche, puisque contrairement à plein d'autres institutions, c'est l'Église qui a demandé le rapport. Et c'est d'une commission indépendante. Oui, l'Église a peut-être eu ce silence pendant des années, un silence qui est incompréhensible, surtout quand on sait que des prêtres ont été changés de place, etc. Mais par contre, c'est une des premières à lever la tête de terre et à dire, ben voilà, nous, on va demander un rapport. Et on affronte ça en face. Et là, je la trouve courageuse et toujours dans cette recherche de vérité. Les mêmes problèmes qu'on va trouver dans la société, c'est les mêmes problèmes qu'on va trouver dans l'Église. La pédophilie n'est pas un problème d'Église. La pédophilie, c'est un problème de société. Et malheureusement, l'Église s'incarne dans la société. Ça veut dire qu'une personne qui est malade dans la société, c'est pas en passant la porte de l'Église qu'elle devient tout propre. Et ça, malheureusement, c'est encore dans l'imaginaire de beaucoup, c'est de croire que le catholique est absolument parfait. Alors oui, il a ce devoir tout de même. Oui, on lui en demande plus. C'est normal. Il dit quand même, il y a un discours qui est quand même... Il faut que la vitrine ressemble à la boutique aussi. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais on va dire, sur cet aspect-là, on se dit, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on va dire que Dieu nous en préserve. Enfin, moi, je suis fière aussi de faire partie de cet institut qui s'est remis en cause et qui a accepté. Bon, ça a été très dur, mais... Mais ils n'ont pas eu forcément le choix non plus. Genre, là, ça faisait quand même un petit moment que tout le monde était en mode, bon, il va falloir dire la vérité. C'est la seule institution qui l'a fait. C'est une commande. Il y avait quand même un besoin des athées de dire quand même qu'est-ce qui se passe réellement. Même nous, en vrai, qu'est-ce qui se passe réellement ? Genre, on ne sait pas. Les catholiques sont coincés. On a souvent cette image de catho qui peut être coincé parce qu'il faut faire les choses comme ça et pas comme ça, etc. Mais dans la réalité, je crois que c'est vraiment faux. Sur notre paroisse, on fait des soirées apéros, on fait une soirée vin-fromage la semaine prochaine. Je ne sais rien que ça, c'est coincé, en fait. On fait des déjeuners tirés du sac. On peut pas dire que les cathos sont coincés. Il faut que les cathos aussi arrêtent de juger les autres. Parce que certains passent leur temps à juger les autres. Il y en a, malheureusement. Et parfois, nous, ça peut nous arriver aussi. Et ça, il faut qu'on arrête. Moi, je pense que les cathos veulent coincer les autres plutôt qu'ils ne sont coincés, en final, parce que c'est pas possible. Enfin, parfois, j'allais en boite trois fois par semaine. On s'est établi trop. On a tous fait des soirées. On a tous bu. On a tous fumé. On a été saouls. À un moment, le catholicisme, c'est aussi le vin à la messe. Du coup, on payait au dédé. Ils sont plus pudiques que coincés. C'est pas parce qu'il y a une forme de pudeur ou que dire qu'ils sont coincés ou pas à l'aise dans le monde ou quoi. Je rencontre que des gens qui sont très à l'aise dans le monde. Pour moi, la religion catholique, c'est une religion de l'abondance. Jésus, il a fait que manger, boire, faire des fêtes, des mariages, des trucs, des machins. C'est vrai. Partager des moments, oui, c'est ça. Moi, ce que je vis avec la communauté chrétienne, c'est ça. Après, si on parle de coincés sur des questions sexuelles ou autres ou sur la débauche, ben oui, comme c'est... En tout cas, moi, je parle pour moi. Comme j'essaie de m'évertuer à la vertu, j'essaie d'avoir des comportements qui ne me mettent pas en dehors de mon état normal. Coincés dans quel sens ? Parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières. Sur des questions, notamment comme Mehdi l'a évoquée, liées à la sexualité, par exemple. Et c'est vrai que sur ça, je me suis un peu dit, bon, de quel côté il faut pencher ? Ce n'est pas parce que dans la société, on va faire telle ou telle chose qu'on doit vivre ces choses-là dans l'Église. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que si tu es coincé, c'est parce que tu as beaucoup de restrictions. Alors que pas du tout. C'est que la définition de liberté qu'on a dans notre foi n'est pas la même définition de liberté qu'on va trouver dans la société. Si c'est ça, être coincé, dans ce cas-là, moi, j'accepte de rester coincé. Est-ce qu'être coincé, c'est parce qu'on refuse de coucher à droite à gauche ou alors de se mettre une murche tous les soirs pendant deux heures ? Non, pour moi, c'est une question d'équilibre, tout simplement. C'est une question aussi de partage. Et aussi, moi, pour moi, effectivement, quelqu'un de coincé, c'est plutôt quelqu'un qui va refuser de débattre avec quelqu'un qui est différent de lui. Ça, pour moi, c'est quelqu'un de coincé. À un moment, je n'avais pas forcément envie d'aller me mettre une murche à ce moment-là parce que j'ai décidé d'arrêter. Ça n'a pas forcément de rapport avec ta foi ? Et ça n'a pas forcément de rapport avec ma foi. Moi, ça a rapport avec ma foi, en fait. J'essaye, justement, comme je disais tout à l'heure, que la vitrine ressemble à la boutique. J'essaye de faire en sorte d'être tempérant, d'être chaste dans tous les aspects de ma vie. Et donc, forcément, ça rejaillit dans ma sphère publique. Et donc, si de l'autre côté, on me trouve coincé, certains m'en trouveront pudique, d'autres me trouveront pieux, d'autres me trouveront... Chacun, après, est libre de mettre le mot qu'il veut sur ma pratique ou sur ma façon d'être. Quand quelqu'un me propose un joint et que j'hésite, et là, ah, mais t'es coincé. Non, c'est que je ne sais pas si c'est bien pour moi. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de bien, de plus que j'ai dans ma vie, déjà ? Donc là, c'est sûr qu'on est coincé parce que, du coup, on ne fait pas comme tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on réfléchit pourquoi on le fait. Et ça, ça va déjà à l'encontre de ce qu'on nous propose dans la société, dans l'école, etc. Et je pense que pour ça, on est coincé, en fait. Moi, personnellement, je ne vois pas d'alcool. Peut-être que ça peut rentrer dans la case de certains de je suis pensée, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec ma foi. C'est juste une question de santé, en fait. C'est une question de l'alcool. Ça te fait du mal, physiquement. Ça te détruit les neurones et tout. Mais voilà, je veux dire, peut-être que je suis coincée, mais en fait, si la personne avait peut-être cherché à écouter deux secondes de plus, en fait, ça serait rendu compte que ça n'a rien à voir. C'est un jugement qui est grave. Enfin, moi, à partir du moment que quelqu'un me dit ça, c'est peut-être que je refaisais un truc. C'est pas de rapport avec la foi, quoi. Intégrer la communauté catholique, c'est difficile. Quand j'étais arrivée dans ma campagne, beaucoup de gens m'ont jugé. Et puis même aujourd'hui, j'ai quand même une appareil, j'ai des tatouages, j'ai des cheveux colorés, j'ai des piercings. Et quand je suis arrivée, on me disait, ouais, mais dis-donc, t'as pas honte de porter ça le jour du Seigneur ? C'était super. On t'a dit ça ? Moi, je me sens bien. Ah ouais. Oh, mais le nombre de trucs qu'on m'a sortis. T'as pas honte d'avoir des tatouages ? Dieu, il te regarde. Dieu, il te regarde. Je l'ai mangé. Je le mange à toutes les sauces. De la part de personnes âgées ? Bah ouais, souvent. C'est fou, hein. Moi, ça m'a triste, ce genre de choses. Déjà, des gens de 20 ans qui vont à la messe, il n'y en a pas beaucoup. Intégrer la communauté catholique quand on est d'une autre religion, comme c'était le cas pour moi, ou une personne athée qui veut devenir catholique, là, effectivement, c'est très... C'est pas plus long que chez les Juifs, mais moins court que chez les musulmans où tu fais l'attestation de foi et c'est bon. Là, c'est quand même un parcours du combattant où t'as deux ans de catechuména, où c'est très long, où ça peut te décourager. Pour moi, ça a été une vraie galère d'intégrer cette communauté catholique puisque sous ce même principe de ne pas faire de vagues, quelqu'un qui demande le baptême et qui vient de l'islam, on a peur des réactions. On a peur des réactions des musulmans, on va dire, ça a été du prosélytisme, on a peur des réactions de la société, de la famille. Donc l'Église a longtemps freiné les conversions. Ils sont un peu seuls, on est un peu ostracisés. Moi, quand j'étais d'une autre religion ou même passant chez les protestants, il y a un côté communautaire très fort qu'on ne retrouve pas dans nos communautés paroissales. Donc on se sent un peu seuls. Nous, chaque année, on essaye de voir qui vient d'arriver, on fait des annonces en disant si vous êtes nouveau sur la paroisse... C'est peut-être plus le cas en province... Venez nous voir. Par exemple, à Paris, nous, ça fait trois ans qu'on est dans notre paroisse avec ma femme, on commence à peine à connaître les gens ou le prénom des gens parce qu'on n'a pas d'enfants, donc on n'est pas dans les jeunes familles, on n'est pas avec les jeunes pros, parce que machin... Et donc, du coup, on est un peu... C'est un peu compliqué. Je pense. On va faire une communauté. Je pense. Non, non, je commence à être un peu d'accord. Parce que le coup de... Oui, en province, on fait l'accueil des gens. On dit... Et vous êtes nouveau, venez nous voir, on va discuter, et puis l'année prochaine, on vous présente. Oui, et on fait un dîner, et on a fait un jeu de piste, nous. Moi, je sais que j'ai des amis, par exemple, qui, par exemple, qui se posent des questions sur la vocation religieuse, qui aimeraient, par exemple, devenir prêtre, mais ils réfléchissent tout de même à deux fois parce qu'ils se disent oui, mais moi, j'ai vécu tel préjugé, j'ai vécu... On m'a critiqué sur telle ou telle chose. On m'a dit oui, mais ici, en gros, on t'a fait comprendre que t'étais pas à ta place. Et c'est des choses qui sont dures à encaisser. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres en France, mais c'est vrai que c'est des prêtres qui viennent de milieux plutôt bourgeois, qui ont des têtes bien faites, qui sortent de HEC, de machin. Et on n'a plus trop de prêtres ouvriers, de prêtres de campagne, mais on crée un peu à la fois des chefs d'entreprise et des têtes bien faites dans l'église, alors qu'on aurait besoin de prêtres aussi qui viennent de milieux populaires. Il faut que ça tourne. Il faut que chacun ait sa place. Il faut que les jeunes aient aussi leur place. Il faut que les plus anciens puissent transmettre leur savoir et leur façon de faire. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Catholique, ça veut dire universel. Et dans cette grande universalité de l'église et cette diversité d'église, j'en fais partie. Et si ça peut aider à casser un peu les préjugés, les clichés, c'est avec grand plaisir. Si dans l'église, il y avait plus de gens ouverts d'esprit et qui étaient prêts à parler et communiquer fort, on n'est pas uniquement des gens fermés d'esprit. Et du coup, la communauté LGBT aussi pourrait être vachement plus montée. Les femmes aussi, ce serait magnifique. Ma foi me pousse à aller vers les autres. Ma foi me pousse à vouloir un monde plus juste, plus fraternel. Même si ça peut paraître un peu naïf, c'est ça qui me tient et qui me fait aller vers les autres pour leur dire qu'on est tous ensemble dans une communauté d'hommes. Être catholique, c'est être aussi engagé auprès des autres, quel qu'il soit et quelle qu'elle soit, dans la sphère civique, civile. Même s'il y a beaucoup de problèmes dans la religion, dans la société, c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est que le bien. Motiver aussi des jeunes à s'investir, à ne pas avoir peur de montrer sa foi et tout simplement à la vivre et à la transmettre si possible. à la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada